Dans cette activité, on représente un château, ici, pour lequel il y a différentes pièces qui sont représentées par des ronds. En informatique, on appelle ça des états et il y a des passages entre les pièces, ici, qu'en informatique, on appelle des transitions. Dans un château fort, en général, c'est assez habituel que, quand je peux passer d'un état à un autre, je peux revenir dans l'autre sens. Mais il est zarrbim, mon château ! Ici, je peux passer de cette pièce-là à cette pièce-là, mais il n'y a pas de flèche pour faire le retour. Pourquoi ? Justement, là, il faut avoir l'idée pour se dire qu'est-ce que je peux mettre comme truc logique sur un truc d'informaticien complètement... Eh bien, c'est parce que mon château est plein de passages secrets et je peux, depuis cette pièce, activer le passage secret qui va me permettre de passer dans celle-là, mais dans l'autre sens, il n'y a pas de bouton ou de truc pour l'activer dans l'autre sens. Alors, il y a même un truc encore, encore plus tordu, c'est un passage secret qui permet d'aller d'une pièce, faire un tournicoton et retourner dans la même pièce. Ça s'appelle une boucle sur un état. Alors, des fois, ça a un sens en informatique. Un château-force veut vraiment être tordu pour avoir fait un passage secret qui fait retourner dans la même pièce. Sur ce système, sur ce château, on va vouloir vérifier des propriétés. Et pour vérifier ces propriétés, tout comme on avait besoin d'un modèle pour décrire le château, d'accord ? Pour dire précisément de quelle pièce on pouvait passer à quelle autre et en combien d'étapes. Pour vérifier les propriétés, on va avoir besoin d'un langage particulier et ce langage s'appelle un langage logique. Et pour cela, on a toute une série d'opérateurs, comme on pourrait appeler le plus de l'addition un opérateur. Ici, c'est des opérateurs spéciaux pour la logique. Celui qui a plusieurs flèches dit que dans un état, pour tout chemin à partir de cet état, on a une certaine propriété qu'on va devoir écrire avec les autres opérateurs. Une seule flèche veut dire qu'à partir d'ici, il existe un chemin qui satisfait une certaine propriété. Et puis, le long d'un chemin, on a quatre opérateurs. Un qui dit qu'un jour, à un moment le long de ce chemin, quelque chose est vrai. Un autre qui dit que toujours le long de ce chemin, quelque chose est vrai. Celui-ci qui est un petit peu plus compliqué, qui dit qu'une chose est vraie jusqu'à ce qu'une autre devienne vraie. Et le dernier signifie que dans la pièce suivante, donc après une étape, une flèche dans le château, on va arriver dans un état qui satisfait une propriété. Pour comprendre, il faut bidouiller avec. Donc par exemple, je vous demande, je peux aller voir une fenêtre ? J'ai besoin de « il existe un chemin » le long duquel, un jour, j'ai une fenêtre. Et donc ici, si je lis ça, il existe un chemin le long duquel, un jour, j'ai une fenêtre. Pourquoi on utilise ce genre de langage et pas le français ? Parce qu'en français, il y a beaucoup de phrases qui sont ambiguës. Et donc pour une même phrase, on ne sait pas exactement ce que cela veut dire. Si on ne sait pas exactement ce que veut dire la phrase en français, ça va être très difficile de le vérifier sur mon château ici. Et là, ces langages ont été écrits de telle sorte que pour une formule logique, une phrase avec mon langage logique, je n'ai qu'une seule interprétation possible. Et ensuite, je vais pouvoir aller regarder si dans mon château, je satisfais cette formule. Donc je pars de mon état de départ et je vais regarder s'il existe un chemin qui me mène devant une fenêtre. Donc ici, je pourrais faire ce chemin-là, ici, en deux étapes, je suis devant la fenêtre. Ou je peux faire des chemins plus longs, par exemple, je pourrais aller dans cette pièce, revenir, repartir, passer par ici et ensuite arriver devant la fenêtre. Donc non seulement il existe un chemin, mais il en existe plusieurs. Donc là, ma formule telle qu'elle est écrite ici est vraie dans mon château. Et après, ce machin-là, en fait, il faudrait mettre un « et » ou un « ou » je ne sais pas quoi. Enfin là, tout seul, il ne veut pas dire grand-chose. Il ne veut pas dire grand-chose. Si on voulait dire… Tu veux dire quoi ? Dans tous les chemins où il n'y aurait pas de fenêtre, je ne le prendrais pas. Je ne le prendrais pas, ça, je ne sais pas l'exprimer. Alors après, avec cette formule, si je veux dire des choses légèrement différentes, je peux légèrement changer ma formule. Par exemple, si j'ai envie de dire que je peux atteindre un trésor, je remplace juste la fenêtre par un trésor. Ici, ça veut dire « je peux atteindre le trésor ». Et puis, je peux vouloir exprimer d'autres propriétés. Par exemple, est-ce qu'il est possible de me promener dans le château sans jamais atteindre le trésor ? Donc, du coup, la possibilité de faire quelque chose, ça s'exprime avec cet opérateur-là. Mais maintenant, je veux dire ne jamais croiser le trésor. Ne jamais croiser le trésor avec mes opérateurs ici, c'est d'être toujours dans une pièce où il n'y a pas de trésor. Donc, je rajoute l'opérateur toujours ici. Et j'ai envie de dire « il n'y a pas de trésor ». Pour ça, j'ai l'opérateur « non » qui me dit « il n'est pas vrai que ». Donc, il existe un chemin où toujours le long de ce chemin, « il n'est pas vrai qu'il y a un trésor ». Donc, il n'y a pas de trésor. Donc, cette formule me dit « je peux me promener dans le château à l'infini sans m'arrêter, sans jamais rencontrer un trésor ». Par exemple, je peux faire ce chemin-là et puis ensuite m'amuser à tourner en rond ici. Et là, je ne passerai jamais par le trésor. Et puis, je peux changer de chemin à « ici ». Je suis obligée de revenir et puis je peux faire tout un tas de choses et faire un chemin qui va peut-être boucler jusqu'à la fin des temps ici et qui ne passera jamais dans un des deux états où il y a un trésor. Alors, j'ai utilisé cet opérateur-là, mais j'ai l'autre, celui-ci. Qu'est-ce que je pourrais dire avec celui-là ? Je pourrais dire « est-ce qu'il est vrai que quoi que je fasse dans ma pièce, il y aura toujours un tableau, une torche ou une fenêtre ? » Comment ça s'écrit ? Ça s'écrit avec « quel que soit le chemin que je prends, toujours le long de ce chemin, j'ai dit une torche, une fenêtre ou un tableau ». Donc, je vais prendre ces opérateurs. Et j'ai envie de dire « l'un de ces trois-là », et bien l'un de ces trois-là, ça va se faire avec l'opérateur « ou ». Donc ici, hop, une fenêtre ou une torche ou un tableau. Et pour être même plus précis, pour savoir que ce n'est pas toujours « fenêtre » ou bien l'un des deux autres, je vais mettre ici des parenthèses. Donc, ça veut dire « quel que soit le chemin que je prends, à tout instant le long de ce chemin, j'ai soit une fenêtre, soit une torche, soit un tableau ». Alors, la question peut être de « est-ce que c'est vrai sur ce modèle-là ? » Si on regarde le modèle, on voit que tous les états ont l'une de ces trois choses, sauf l'état qui est en haut ici. Donc, on peut se dire « ce n'est pas vrai », parce que si j'arrive dans cet état-là, je ne satisfais pas une fenêtre ou une torche ou un tableau. Mais si on regarde bien le modèle et cet état-là, les flèches qui sont connectées à cet état-là, ce sont toutes des flèches qui s'en vont de l'état. Il n'y a aucune flèche qui rentre dans cet état-là. Ce qui veut dire que si je pars de l'état de départ, je n'ai aucune chance d'arriver ici un jour. Je suis d'accord que pour le concepteur du château, c'est quand même totalement idiot, parce qu'il y a un trésor et il n'y a aucun moyen d'aller jusqu'à ce trésor-là, à part peut-être de casser un mur. Donc, mon système ici, où tous les états satisfont fenêtre, torche ou tableau, sauf celui-ci, mais comme on ne peut pas accéder à celui-ci, mon système ici satisfait la formule. J'ai utilisé certains de mes opérateurs, mais je n'ai pas encore utilisé celui-ci, qui dit dans la pièce suivante. Et justement, je vais l'utiliser parce que, là maintenant, j'ai envie de dire quoi que je fasse, après deux déplacements, je suis dans une pièce où il y a une torche. Alors déjà, quoi que je fasse, ça va être cet opérateur-là. Après deux déplacements, ça serait après un déplacement, puisque c'est dans la prochaine pièce. Si j'ai envie de faire après deux déplacements, je vais juste le mettre deux fois de suite. Donc ça, ce serait quoi que je fasse, après un, deux déplacements, je vois une torche. Donc sur mon système ici, après deux déplacements, ce n'est pas très compliqué. Il suffit juste que je suive deux flèches à partir du départ. Donc je peux, pour la première flèche, je peux aller par ici. Et du coup, la deuxième flèche, elle peut m'amener soit là, soit là. Et effectivement, cet état a une torche et celui-ci aussi. Ou bien à partir du départ, je peux partir là. Et puis après, en une transition, je reviens ici, j'ai une torche. Donc cette propriété ici, elle est satisfaite sur mon système. Je peux aussi demander s'il est possible d'atteindre le trésor en exactement trois transitions. Donc ici, c'est si je peux, ça s'exprime avec cet opérateur-là. Est-ce qu'il est possible en trois étapes, trois transitions, d'atteindre le trésor ? Ce serait cette formule-là. Et donc sur mon système, je vais essayer d'atteindre le trésor en trois transitions. Ici, une, deux, c'est pas possible. Une, deux, je vais pas y arriver non plus. Une, deux, trois, oui là c'est possible. En trois transitions, je suis dans une salle où il y a le trésor. Je suis d'accord que la troisième étape, je l'ai fait en restant sur mes pas. Mais mon système, ici tel qu'il est écrit, il satisfait cette propriété-là. Est-ce que quelqu'un qui a peur du noir peut atteindre le trésor ? Est-ce que quelqu'un qui a peur du noir peut atteindre le trésor ? Est-ce qu'il y a une torche ou bien une fenêtre ? Ou les deux éventuellement. Donc en particulier, dans cette pièce-là, la personne qui a peur du noir ne va jamais y passer. Donc pour exprimer cette propriété, je vais prendre l'opérateur « il existe un chemin » ou je vais atteindre un trésor à un moment. Donc la question c'est est-ce qu'il existe un chemin ? Ou à un moment je vais avoir le trésor et tous les moments avant d'atteindre le trésor, je dois avoir soit une torche, soit une fenêtre. Donc je prends une torche, une fenêtre. Je veux l'un des deux. Donc avoir une torche ou une fenêtre. Pour faire propre, je vais mettre des parenthèses. S'il existe un chemin, est-ce qu'il existe un chemin où j'ai une torche ou une fenêtre jusqu'à ce que j'arrive dans une pièce où il y a un trésor ? Jusqu'à ce qu'il a besoin de deux choses. C'est un truc est vrai jusqu'à ce qu'un autre devienne vrai. Il est rouge jusqu'à ce qu'il devienne vert. Tu vois ? Et donc là il manque le « il est rouge » ou le quoi que ce soit qu'il veut y mettre. Sauf que cette formule, elle sous-entend que la personne qui a peur du noir, quand elle est devant le trésor, elle s'en fiche de voir des torches ou des fenêtres. Si elle a vraiment très peur du noir, alors il va falloir rajouter quelque chose, il va falloir demander à ce qu'il y ait un trésor et aussi une torche ou une fenêtre. Ça commence à devenir un tout petit peu compliqué. Mais ça, ce que je construis ici, cette formule logique, c'est l'équivalent de la phrase « quelqu'un qui a peur du noir peut atteindre le trésor ». Il est possible de passer dans des pièces avec des torches ou des fenêtres jusqu'à ce qu'on soit dans une pièce qui a un trésor et une torche ou une fenêtre. « finally », « globally », « until » et « next », je vous les ai appelés avec des trucs en français. Mais vous avez toute la logique CTL. Quand vous sortez de cette pièce, vous pouvez dire que vous connaissez la logique CTL. C'est comme tout à l'heure, c'était le vrai algorithme d'Huffman. Là, c'est le vrai modèle technique CTL. La question qu'on peut se poser après, c'est comment un ordinateur, parce que quand même, ce n'est pas un humain qui va vérifier ça, comment un ordinateur pourrait vérifier si une formule, telle que je l'ai écrite avec mes opérateurs, est vraie sur ce système, sur ce château. Parce que pour l'instant, on n'a fait que regarder si, à la main, on pouvait savoir si la propriété était vraie dans le château. L'ordinateur, lui, va faire ça de manière automatique. Donc, je vais partir sur une formule qui dit « il existe un chemin le long duquel un jour j'atteins le trésor ». Alors, comment fait l'ordinateur pour ça ? Déjà, il y a des états à partir desquels c'est très facile de savoir que la propriété est vraie. Ces états, c'est ceux pour lesquels on est déjà dans le trésor. Ces deux états-là, l'ordinateur se dit « c'est facile, il va juste regarder dans les états si jamais il y a un petit trésor dessiné à côté de la pièce ». Et puis ensuite, j'ai envie de savoir quels sont les autres états qui satisfont ma formule. Pour ça, je peux me dire « de cet état, c'est facile, puisque en une transition, je vais dans un état qui a un trésor ». Et bien, je vais faire cette méthode de manière systématique. Je vais prendre un état où j'ai déjà un point dedans. Donc, je sais qu'à partir de cet état, je peux atteindre le trésor. Et puis ensuite, je vais regarder toutes les transitions qui arrivent dans cet état. Ici, j'en ai quatre. Une, deux, trois et quatre. Et je vais dire que l'état de départ de cette transition, donc ici, la pièce qui est ici, satisfait ma formule, puisque en une étape, je peux atteindre un état qui peut atteindre le trésor. Donc ici, je mets un point dans cette pièce, cette pièce, cette pièce. Et puis, pour la transition ici, ce serait cette pièce-là qui a déjà un point. Et puis maintenant, comme j'ai regardé tous les passages secrets, toutes les transitions qui arrivaient dans cette pièce, je vais mettre une croix pour dire « cette pièce-là, j'ai fini, j'ai regardé tous les chemins qui y arrivaient ». Et puis, je vais reprendre un autre état qui a un point, par exemple celui-ci. Je vais regarder toutes les transitions qui arrivent dans cet état-là. C'est bien simple, il n'y en a aucune. Donc, j'ai fini pour cet état-là. Et je continue, je prends par exemple celui-ci. Je regarde toutes les flèches qui arrivent dans cet état. Donc, une, deux, trois. Et donc maintenant, je sais que tous les états qui ont une croix satisfont la formule qui est ici, et les états qui sont vides ne satisfont pas la formule. Et ça, c'est pour moi un algorithme que je vais pouvoir traduire dans un langage pour l'ordinateur. Et cet algorithme s'appelle un algorithme de point fixe. Parce qu'au départ, on n'avait aucun état avec des points ou des croix. Et petit à petit, on a appliqué une méthode qui nous permettait d'augmenter l'ensemble des états qui avaient un point ou une croix dedans. Quand ça ne rajoute plus rien, j'ai un point fixe. C'est-à-dire, si je réessaye encore une fois, ça ne va rien rajouter. Et j'ai gagné, j'ai été trouvé. Et donc là, je viens, devant vos yeux ébahis, de vous parler de mon cours de Master Première année. L'activité du château permet d'illustrer une technique qui existe en informatique. Ça s'appelle le modèle checking. Et le modèle checking consiste à vérifier tous les comportements d'un système. Mais avant de pouvoir faire ça, il faut faire une étape indispensable. Il faut prendre notre système, par exemple un distributeur de boissons ou le train d'atterrissage d'un avion ou une centrale nucléaire, et en réaliser un modèle. C'est le dessin qu'on avait du château. L'avantage, c'est que quand on a une description d'un système qui est juste écrite à la main, on pourrait l'interpréter de différentes façons. Quand c'est représenté sous forme d'un automate, comme c'était le cas pour le château, eh bien, du coup, on sait exactement quels sont les comportements dans ce système. Donc, c'est un modèle formel du système. Pareil pour la propriété. Est-ce que je peux atteindre le trésor si j'ai peur du noir ? On va l'écrire dans un langage formel, un langage logique. Et ensuite, il existe des programmes qui permettent de vérifier automatiquement si un système satisfait ou pas une propriété. Un chemin, un jour, fenêtre, ou bien j'ai une torche dans l'état de départ. Et ça, ce serait une formule acceptable. Cette activité a été présentée sur un château avec des petits dessins sympas et puis des opérateurs qui ont des formes rigolotes. Mais c'est exactement les modèles qu'on réalise sur des systèmes et c'est exactement toutes les formules qu'on peut faire dans une véritable logique qui sert à faire de la vérification formelle. Et cette méthode de vérification formelle, ça s'appelle du modèle checking. Comment je vais vérifier cette formule ? Je vais faire ça en regardant d'abord les formules simples qui sont à l'intérieur. Donc, je vais regarder quels sont les états qui satisfont « il n'y a pas de trésor » puis les états qui satisfont « pour tout chemin toujours pas de trésor » et enfin les états qui satisfont « ma formule en entier ». Et du coup, j'ai des étapes qui seront assez faciles et qui me permettront d'être assez simples pour que l'ordinateur puisse le faire de manière systématique. Le modèle checking doit permettre de vérifier que tous les comportements du système satisfont une certaine propriété. Le problème, c'est qu'on n'a pas moyen de les vérifier tous. Ce nombre de chemins, au mieux, il est en très grand nombre et au pire, il est en nombre infini. Donc, on a besoin d'une méthode exacte qui va nous garantir qu'une propriété est satisfaite, mais qui fonctionne en un temps fini. Alors, si on veut avoir une idée de combien de temps ça prend de faire de la vérification, il faut savoir que le temps que ça prend, c'est de l'ordre de grandeur de la taille de notre système, donc les états et les transitions, multipliées par la taille de la formule. On peut se dire une multiplication, c'est pas énorme. Sauf que notre système, en général, il est très grand. Cette activité est plutôt adaptée pour les élèves de toute fin de collège, voire de lycée. Et ça permet d'aborder différentes choses qui vont assez loin dans le domaine de l'informatique. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.